Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour vous parler du livre que j'ai lu, Les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Donc, Don Miguel Ruiz est un nagal, ce qui veut dire un maître mexicain. Et donc, dans ce livre, il explique les 4 accords qu'il a passés avec lui-même, donc les 4 accords Toltec. Donc, il faut savoir que les Toltecs sont considérés comme des femmes et des hommes de connaissance, donc tout ce qui est spirituel et pratique ancestrale. Accord numéro 1, que votre parole soit impeccable. Donc, avec ça, il sous-entend qu'il faut prendre conscience que notre parole est notre plus puissant outil. Avec un simple mot, vous pouvez anéantir des millions de personnes comme vous pouvez sauver des millions de personnes. Pour ma part, à cause d'une parole, j'ai longtemps été enfermée dans un accord que je ne savais même pas. C'était au collège. Quelqu'un m'a dit, de toute façon, c'est normal que tu n'as pas d'ami mari, tu es bizarre. Au fur et à mesure, je me suis dit, ah ok, peut-être que je n'ai pas beaucoup d'amis parce que je suis bizarre. Je n'aime pas forcément ce que les autres aiment. Je m'intéresse à tout ce qui est univers, les étoiles. J'étais déjà très spirituelle quand j'étais jeune. Et du coup, à ce moment-là, inconsciemment, toute la fin de mon collège et toutes mes années de lycée, j'étais dans un moule où je parlais de ce que les gens parlaient, je regardais ce que les gens regardaient, je critiquais quand les gens critiquaient. Et en fait, je me suis enfermée dans une bulle qui n'était pas la mienne. C'est à vous de choisir si vous voulez considérer la critique ou non. Et à ce moment-là, vous allez créer un nouvel accord ou non. Vraiment, pensez à ce que vous pouvez dire. Autant certains mots n'atteignent pas les personnes, autant certains mots peuvent carrément détruire quelqu'un intérieurement. Accord numéro 2. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Donc que ce soit positif ou négatif, ne prenez pas ce qu'on veut dire personnellement. Chacun a une vision du monde différent, chacun a des valeurs différentes, une éducation différente. Mais à force de s'habituer aux compliments et d'avoir cette approbation de « c'est bien ce que tu fais, oui, continue, si ça, on y prend goût. » Et le jour où il n'y en a plus, où on fait quelque chose de mal, on va se sentir triste parce qu'il y aura ce manque, on n'aura plus l'approbation des autres. La seule approbation que vous devez avoir, c'est la vôtre. Vous devez vous approuver vous-même. Si une personne vous critique, j'entends pas les critiques constructives, mais une critique vraiment méchante. Par exemple, les haters. Il ne faut pas le prendre personnellement non plus. C'est que soit la personne ne respecte pas ses valeurs, soit ça ne correspond pas à son mode de vie, ou tout simplement parce que la personne est jalouse, prendre du recul et se dire « ok, la personne peut-être n'a pas pensé à mal, mais c'est que selon son éducation, selon son mode de fonctionnement, il ne faut pas dire que vous devez remettre en cause tout votre état d'esprit ou toutes vos valeurs. » Il dit une phrase qui m'a beaucoup aidée. « Je n'ai pas besoin d'être acceptée. » La seule personne qui doit vous accepter, c'est vous-même. Je faisais beaucoup de choses pour plaire aux autres. Quand on faisait un compliment, j'étais toute « aaaah ! » Genre, j'attendais ça. Et après, quand il n'y en avait plus, ou des jours où il n'y en avait plus, j'étais triste parce que je me disais « mince, aujourd'hui, ce n'était pas bien ce que je fais, ou est-ce qu'aujourd'hui, c'était moins impactant ? » Et je me remettais en question. Alors qu'en fait, non. Ce n'est pas les compliments ou les critiques qui sont censés définir la personne que je suis, ou qui sont censés définir mon bonheur ou ma tristesse. Comme les critiques une fois. J'avais reçu une critique, j'avais posté une photo de moi allant à un festival. Je suis blanche de peau, parce que je suis blanche, voilà. Et il y a une fille qui avait commenté « Ah, tant mieux, ça te permettra de bronzer un petit peu parce que tu es blanche. » Alors, je vous promets que ça m'a gâchée quelques heures. Enfin, ça m'a gâchée, c'est grand, mais je me suis dit « Waouh ! » Je ne sais pas comment je dois le prendre, parce que c'est une personne que j'appréciais. Elle vient et me dit « Faut que tu bronzes, quoi. » « Enfin, tu es trop blanche. » Bah oui, en fait, je suis blanche. Ok ? Ok, il y a quoi ? Parce que je me suis dit « Mince, j'ai commencé à culpabiliser parce que j'étais trop blanche. » Accord numéro 3, ne faites pas de suppositions. Donc, je ne compte plus le nombre de fois où je me suis fait des films entiers dans ma tête, que ce soit parce que quelqu'un ne rendait pas mon sourire, parce que je n'avais pas de bonjour. Quand j'étais plus jeune, je me faisais toujours des films quand je rencontrais une nouvelle personne, que ce soit en vacances ou à l'école ou autre. Je m'imagine déjà faire les 400 coups, que ça donne ma meilleure pote et tout. Et en fait, c'était que dans mon imaginaire, puisque la lénette, je lui avais juste dit « Bonjour. » Donc, ça fait un peu psychopathe de you, là, mais bon. Vous rencontrez quelqu'un, vous vous imaginez déjà mariée avec la personne, avec 36 000 enfants. Donc, la personne, elle ne connaît ni votre prénom. Vous ne connaissez pas son prénom, vous ne connaissez pas son âge. Donc, voilà. Il suffit d'un rien pour se monter la tête toute seule et créer tout un imaginaire, pourrir son esprit. Moi, je peux vous le dire, j'ai vécu ça pendant longtemps. Je me suis pourri mon esprit à faire des suppositions avec des copines, avec des amis. Il suffisait qu'une copine ne réponde pas à mon message. Je commençais à m'en mettre en question, à me dire « Ouais, j'ai fait quoi de mal ? » Ça y est, je suis plus sa copine, elle m'a remplacée. Et c'est ça. Moi, je suis un peu psycho. D'un rien. Vraiment d'un rien. Donc, ça, ça m'aide beaucoup parce que je ne fais plus de suppositions. Maintenant, on ne répond plus à mon message ou on ne répond pas à mon bonjour. Ben, tant pis, en fait. Et ça rejoint le deuxième accord. Je ne le prends pas personnellement. Vraiment. Je me dis « Ben, la personne, elle ne doit pas être rien. Ce n'est pas le moment qu'elle me répond, elle doit être occupée. » Il y a tellement de choses. Si on ne demande pas, on ne peut pas savoir. Donc, si vous avez des doutes et vous pouvez des explications, allez voir la personne et dis-lui « Écoute, j'ai le sentiment que tu parles bête sur moi ou j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dis-moi. Alors, numéro 4. Faites toujours de votre mieux. Il faut être indulgent envers soi et il faut faire toujours le mieux qu'on peut. Il ne faut pas se sacrifier. Une de mes galeries se dit une phrase très intéressante. C'est « Tu n'es pas là pour sacrifier ta joie ni ta vie. Et tu es là pour vivre et pour être heureux et pour aimer. » Ça, ça m'a beaucoup travaillé. Parce que du coup, dans le développement de ma société, je ne néglige pas mon bonheur mais je veux tellement faire bien les choses et tellement donner, 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 donner et que ça marche que parfois, j'oublie d'aller à ma séance de sport ou j'oublie de faire ma méditation. Je n'oublie pas vraiment en fait. Je ne prends pas le temps parce que je me sacrifie un peu pour donner et pour faire toujours plus. Donc après, c'est un équilibre qu'il faut trouver. C'est bien de savoir se surpasser et de faire toujours plus parce que c'est ça qui nous emmène vers le haut. Mais si au final, si c'est pour sacrifier toute votre joie, sacrifier le moment présent, ça n'a aucun sens. Mais je n'oublie pas les étapes que j'ai vécues pour arriver à cet objectif. Posez-vous chaque jour une question. Est-ce qu'aujourd'hui, avec les outils et le temps que j'avais à ma disposition, est-ce que j'ai fait du mieux que je pouvais ? Depuis que j'ai fini de lire ce livre, je fais de mon mieux pour expliquer les quatre accords. Je peux vous garantir que cela m'a libérée de beaucoup de doutes. Et je ne me tracasse plus l'esprit à faire des suppositions ou à me dire « Ah mais si, peut-être que... » Et je réfléchis avant de parler ce que ma parole peut avoir comme impact sur les autres. Et j'essaye de faire en sorte que ce soit des impacts positifs. Autant qu'il y a de gens sur Terre, autant il y a de valeurs, autant il y a de conception de la vie, du monde, d'état d'esprit. Et chacun, selon ses accords, selon son vécu, l'interprète différemment. Utilisez votre parole pour répandre l'amour et la joie autour de vous. Mais surtout, tend à l'intérieur de vous. Pensez à vous pour pouvoir donner aux autres. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à me faire un retour en commentaire et à vous abonner à la chaîne si ça vous plaît. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.